... C'est donc du port de Saint-Nazaire que vont partir le 10 juillet prochain 150 hommes et femmes qui brûlent dans des coudres avec cet Atlantique maintes fois chatouillé mais jamais traversé en condition de course. Une petite minorité l'a déjà affronté, certains peuvent même afficher plusieurs transquadras à son palmarès de navigateur. Ils sont très courtisés et écoutés, mais la grande majorité des concurrentes de cette 7e édition sont bien des bisous. Ils sont venus de partout, de Méditerranée, de Mer du Nord, on y croise même quelques Australiens déshydratés. Attention, qui dit bisous ne dit pas néophyte. Les conditions d'admission ne sont pas accordées sans un check-up approfondi du navigateur et de son bateau. Ça doit en effet rentrer dans les critères de la jauge IRC et du règlement de la course. Réservés aux non-professionnels de la course au large, nous étions donc curieux d'approcher ces candidats aux vies apparemment si bien rangées qui ont un jour décidé de se payer le culot, de tout larguer pour réaliser leur rêve. Notre première visite eut lieu à La Rochelle. Nous avons rencontré Jean-Luc Dossal, un dentiste qui a choisi, lui, d'y participer en double avec un de ses premiers équipiers en dériveur. Bruno, un vieux complice d'enfance. Il est aujourd'hui restaurateur sur les bords de l'herbe à Nantes. Un nom prédestiné. C'est bien, moi mon épouse est derrière moi à 100%, elle participe vraiment beaucoup, elle navigue bien, elle navigue beaucoup, elle aussi, elle n'a qu'un regret, c'est de ne pas être à ma place ou plutôt qu'on ne parte pas ensemble. Elle est très importante pour le soutien des troupes. Non, mais puis on est fiers de lui, nous c'est, on est super contents. Ouais, c'est notre papa, quoi. C'est vraiment son monde, quand il est en mer, c'est vraiment son domaine à papa. Ben, comme elle dit, Coralie, j'espère qu'il sera dans les premiers, ça serait super. Le premier. Ouais, le premier, voilà. Ouais, que ça se passe super bien. Jean-Luc, il est très sur le bricolage un peu fin, réparer les bouts, réglages, et pas très outils électroniques, informatiques et ça. Et bon, moi naturellement, je suis plus porté sur ça. Donc, il se trouve qu'on est assez complémentaires sur l'eau. C'est un gagneur, et moi aussi, donc ça c'est bien aussi. Je sais qu'on est toujours à fond, on fera toujours attention quand même à la sécurité. Ça c'est important aussi pour tous les deux. Donc, on prendra des risques, on osera, dans la limite du raisonnable. Dans les 20 premiers, on serait très content. Dans les 20 premiers, on serait content. Onzième, ce serait la première place pour nous, quoi. Je me dis, il y en a dix, quasiment imbattable. On a de bons amis qui courent pour gagner. On les charrie tout le temps. C'est Eder Lazy, un JPK 110, Olivier Burgot et Jean-François. Et les Croyères qu'on connaît un peu, parce qu'on a fait un peu de course avec eux, la Bayona et d'autres choses. Et on va faire la Mèneresse au mois de juin. Bon, c'est un peu pour nous la catégorie au-dessus. Si on peut les abattre, on ne se gênera pas pour le faire. Mais, bon, voilà. Eux, ça fait 30 ans qu'ils naviguent tous les jours. Enfin, j'exagère, mais qu'ils naviguent beaucoup. Ce sont des amateurs qui font des régates tout le temps. Ah oui, c'est que du plaisir. Ça ne doit être que du plaisir. Ce n'est pas une contrainte. On a une chance inouïe de pouvoir faire ça. Une chance inouïe. Ils seront donc 150 hommes ou femmes à partir le 10 juillet prochain des cas du port de Saint-Nazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada